Je suis assigné à résidence depuis bientôt dix ans, en avril ça fera dix ans, à ton avis dans quel but ? Le but à mon avis c'est de me broyer en fait et de faire en sorte que je retourne soit en prison, soit que je pète un plomb d'une manière ou d'une autre, soit que je me suicide. Il n'y a pas de but en réalité, le but c'est juste de me broyer parce que c'est mon sixième point de chute. La France ne peut pas m'expulser vers l'Algérie, mon pays d'origine, puisqu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là tout concorde pour que mon assignation à résidence soit perpétuelle. Donc là j'ai passé déjà dix ans, pratiquement dix ans, et malgré une décision plutôt favorable du Conseil constitutionnel, suite à ma question prioritaire de constitutionnalité. Donc certains parlementaires ont pris l'initiative de faire une nouvelle loi qui de fait rend l'assignation à résidence des étrangers perpétuels s'ils ne sont pas expulsables. L'assignation à résidence est une machine à broyer, donc si on n'a pas un minimum déjà de courage, de détermination, de force intérieure et d'appui, alors pour moi c'est essentiellement ma femme, mes enfants, ma belle famille, sinon en sombre. Quelqu'un qui est tout seul, avec autant de contraintes, c'est très difficile de résister sur autant d'années. Moi-même et ma femme, on se demande comment on a fait pour ne pas devenir complètement dingue au bout de pratiquement dix années d'assignation à résidence. Parce que ça n'impacte pas, ça n'a pas de conséquences uniquement sur moi, mais c'est ma femme, mes enfants. C'est ma femme qui subit tous les dénigrements, toutes les rumeurs, infondées bien sûr, toutes les pressions au niveau du travail, au niveau du voisinage. C'est mes enfants qu'on regarde comme des enfants terroristes, c'est-à-dire quand on est considéré soi-même comme un ennemi public, c'est l'ensemble de la famille, c'est l'ensemble du voisinage, c'est l'ensemble des amis sur qui finalement le soupçon vient se poser. On l'a vu pendant l'état d'urgence, le soupçon peut finalement faire faire à l'état pratiquement ce qu'il veut. L'état d'urgence a duré pratiquement deux années, et finalement il y a très peu de monde qui s'est ému de ça. Même des gens dont c'est la spécialité ont eu beau s'exprimer, expliquer les choses d'un point de vue pas simplement purement juridique, mais essayer d'expliquer la situation pour qu'elle soit compréhensible de tous. Mais finalement, les gens partent du principe que voilà, moi j'ai rien à me reprocher, donc si la répression ne m'atteint pas, ça ne me concerne pas. Ça fait cinq jours que je suis en grève de la faim et de la soif, donc bien sûr le plus dur c'est pas la grève de la faim, j'en ai déjà fait au moins trois reprises. Le plus dur c'est la grève de la soif, moi-même je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Là ça fait 121 heures de grève de la faim et de la soif, donc plus de cinq jours. J'ai commencé mercredi 7 février à 13 heures. Là je prends vraiment sur moi pour essayer de parler, mais si je m'exprime aussi, c'est que c'est en quelque sorte, ça peut être éventuellement une espèce de... de témoignage pour la postérité, parce que je sais pas, enfin moi je suis déterminé à continuer ma grève de la faim et de la soif, jusqu'à ce qu'il y ait au moins un membre du gouvernement qui daigne considérer ma situation. Et après, bien sûr j'ai une femme, des enfants, je pense à eux, mais en tout cas, je voudrais faire prendre conscience aux gens qui ne connaissent pas cette situation, à quel point cette situation est destructrice pour toute une famille, au-delà de ma propre personne. Qu'est-ce qu'après 10 ans tu peux encore attendre de ces gens-là ? Je sais que ces gens-là, la plupart du temps, ils agissent par pur calcul politique, voire par cynisme pour certains. Donc je suis d'un naturel optimiste. J'espère quand même qu'il y a eu du soutien de certains journalistes, de certains responsables d'ONG et non des moindres, il y a eu des communiqués officiels. Donc j'espère quand même au moins que les gens ont pris conscience que broyer un individu et sa famille, sa femme, ses enfants à ce point qui eux, eux, ne sont absolument pas responsables de la situation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas considérer comme normal dans un état de droit. Et si on n'est plus dans un état de droit, je vous laisse tirer vous-même des conclusions. L'État m'a toujours considéré comme un terroriste, j'ai toujours nié les faits qui m'ont été reprochés. Donc l'État, qui exerce une répression sauvage sur moi et sur ma famille, m'a-t-on sur le champ de la violence ? Je ne suis pas quelqu'un de violence, je ne suis pas quelqu'un de nature violente. Et les gens qui me connaissent le savent. Donc moi, l'idée en faisant cette greffe de la faim et de la soif, c'est de démontrer justement que mon corps m'appartient encore et que je ne veux pas en faire ce que je veux, et que je peux l'amener là où je veux, et que je n'accepterai jamais d'être déshumanisé au point qu'on me traite en dessous d'un chien, parce qu'il y a des chiens, il y a des ONG qui se... il y a des associations qui s'émeuvent des traitements de certains animaux. Mais là, on dirait que c'est le blackout total et qu'on peut tout faire à un être humain sous prétexte qu'il y a des raisons de penser qu'il atteint l'ordre public. Donc, moi, j'ai lu un petit peu des écrits de Gandhi et Gandhi, sa philosophie, elle s'appuie sur deux principes. Le contrôle de soi et le respect de la vérité. Moi, je demande, en faisant cette grève de la faim et de la soif, je démontre mon contrôle, le contrôle de moi-même face à un état qui est impitoyable et par cette attitude-là, je dis que moi, je cherche simplement à exposer la vérité, à ce que les gens sachent qu'on ne peut pas traiter un être humain de la sorte. Quoi qu'il ait fait, et on ne peut pas surtout le broyer comme ça après qu'il ait effectué une peine de prison, même s'il a toujours contesté les faits pour lesquels il a été incarcéré. Et jusqu'à présent, je conteste les faits pour lesquels j'ai été incarcéré pendant six ans et demi. Mais bon, je respecte la décision de justice. J'ai effectué ma peine complètement, intégralement et je demande simplement la possibilité de pouvoir reprendre une vie normale avec ma femme et mes enfants. Mais apparemment, l'État ne veut même pas donner la possibilité d'amendement à qui que ce soit et ne veut même pas considérer que l'on puisse finalement repartir sur autre chose, continuer sa vie. Sinon, moi je dis, dans ces cas-là, arrêtons l'hypocrisie, ressortons les guillotines. Et voilà, et s'il est à envie de se débarrasser de gens qu'il considère comme indésirables, qu'il le fasse au vu et au-dessus de tout le monde au lieu de se draper dans des belles valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de fermeté républicaine et je ne sais quoi. Tout ça, c'est des mots. Mais face à ces mots, il y a des mots, M-A-U-X, que partagent ma femme, mes enfants, avec moi. Donc non, moi j'ai mené le combat juridique jusqu'à la plus haute cour de justice qui est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a pris une décision à censurer en partie la loi qui est à l'origine de ma question prioritaire de constitutionnalité. Et quelques semaines, voire quelques mois après, un ensemble de parlementaires, des députés et des sénateurs qui se disent républicains constructifs, constructifs avec bien sûr la majorité présidentielle, ont pris l'initiative de contourner cette décision de la plus haute juridiction de l'État, de l'équivalent de ce qu'on appelle la Cour sucrême aux États-Unis par exemple, donc de contourner une décision pour moi-même qui n'est pas rien et de revenir de revenir à un statu quo hanté c'est-à-dire de dire que finalement pour certaines personnes, pour des ennemis de la nation pour des gens qui sont irrécupérables on peut continuer à les broyer comme ça éternellement au-delà de 10 ans, éternellement jusqu'à ce qu'ils craquent, jusqu'à ce qu'ils se suicident jusqu'à ce qu'ils reviennent à la case prison et que tous les efforts qu'ils ont toute la résistance soit anéantie et qu'ils repartent à zéro donc moi c'est pas une grève de la faim et de la soif que je fais par misérabilisme je la fais avec le sourire vous voyez, je le fais là malgré la fatigue, je vous fais un joli sourire et tous ceux qui ont décidé de me fossoyer je leur dirai qu'ils n'y arriveront pas comme ça aussi facilement je suis de la carne comme on dit dans la creuse la patrie de ma femme et la carne, c'est difficile de s'en débarrasser c'est le mal compliqué merci